bonjour à vous alors bonne année 2018 je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter des livres que je vais lire absolument cette année c'est vraiment des fondamentaux que j'ai parfois depuis des années dans mes rayons de bibliothèque et donc j'ai l'intention de les lire cette année enfin de m'y mettre je vous les présente comme ça ça fait une sorte de contrat explicite en public pour moi même et puis comme ça vous ça vous permet de savoir entre guillemets quels livres vont être présentés dans les prochaines lectures dans les prochaines fiches des lectures plutôt alors déjà il ya pas mal de livres livres d'histoire parce que l'histoire était une des matières préférées à l'école mais depuis j'ai un petit peu lâché l'affaire et c'est un peu dommage donc le premier livre que je vais vous présenter c'est un livre de jacques bainville qui est un historien de l'action française il me semble membre de l'action française et donc c'est tout simplement histoire de france donc là c'est un classique de chez classique qui est publié dans plein de maisons d'éditions différentes que j'ai dans les éditions contre culture et c'est un sacré pavé mais je vais m'y mettre et je pense que ça devrait être une lecture assez plaisante parce que c'est l'histoire de mon pays c'est pas ça retrace quand même un certain long laps de temps je crois que ça part alors ça commence l'antiquité ou quoi ? ça commence les carolingiens et ça se termine donc c'est début du 20ème siècle troisième république première guerre mondiale ça se termine avec la première guerre mondiale voilà donc ça ça fait partie des prochains des prochains livres qui seront chroniqués c'est sûr et certain toujours dans l'histoire un livre qui me qui vraiment me tient très à coeur que j'ai depuis longtemps dans ma biothèque mais que j'ai toujours pas lu c'est histoire des femmes de maurice bardèche en deux énormes tomes voilà alors là il évidemment il retrace l'histoire des femmes de la condition féminine par exemple dans plein de d'époques différentes donc plein de régions du monde différentes donc ça ça promet d'être super intéressant et ça c'est pareil ça va être dans les prochains ans de toute façon je pense que la plupart des livres que je vous présente je vais les lire vraiment dans les prochains mois dans les dans les au moins les prochains mois c'est sûr et certains ils sont tous présentés ensuite j'ai envie oula excusez moi j'ai envie de lire ensuite j'ai envie de lire l'odyssée d'homère classique de la littérature fondament de de la culture européenne de l'identité européenne que je n'ai toujours pas lu donc ça c'est sûr et certain je vais lire très prochainement en plus une sublime édition vraiment trop magnifique de ces éditions la découverte je crois que c'est ça c'est la maison d'édition la découverte vraiment très joliens ensuite j'ai envie de lire un livre d'un auteur qui est cher à mon coeur qui est Georges Sorel c'est un auteur je pense que je vais adorer parce qu'il y a beaucoup de choses qui qui font écho à mes idées dans ses écrits alors là j'ai un recueil de trois de ses livres réflexion sur la violence les illusions du progrès et la décomposition du marxisme alors je cherche pas spécialement à lire les trois cette année je veux lire les trois mais celui que je veux vraiment lire cette année c'est réflexion sur la violence celui-là il faut vraiment que je les lise dans les prochains dans les prochains mois c'est sûr et certain c'est encore chez les éditions contre culture donc ça c'est vraiment leur premier bouquin où ils étaient assez basiques et tout la mise en page était très très simple voilà ça c'est sûr je vais le lire prochainement ensuite l'auteur que j'ai découvert en 2017 et qui était ma révélation livresque de 2017 Henri Vinceneau j'ai pris un recueil de cinq livres donc il y en a cinq mais il y en a un que j'ai déjà lu mais il m'en reste quatre et je veux en lire au moins deux de ce recueil là mais de toute façon c'est un auteur que je vais lire vraiment très souvent parce que c'est un auteur qui me met de bonne humeur quand j'ai fait une lecture un petit peu un petit peu sombre un petit peu défaitiste qui voilà vous met un peu le moral en berne je trouve que c'est un auteur super pour vous remonter un peu le moral pour vous faire voir la vie tout simplement belle quoi donc ça c'est sûr que je lirais au moins j'ai envie de lire au moins la billboard et les étoiles de compostelle je sais qu'il y en a un autre que j'ai envie de lire de lui qui n'est pas dans ce regard là mais que je le souhaite lire aussi dans les prochains mois c'est un livre mince je ne me rappelle plus du titre je le noterai ici et enfin ça ça fait six livres parce qu'il y en a un qui est en deux tomes mais je le compte en un seul livre donc ça fait cinq sur six et le sixième un livre un peu polémique c'est Mein Kampf d'Hitler tout simplement parce que pour moi c'est un livre qu'il faut lire quand on s'intéresse un peu à la culture et à l'histoire de l'Europe c'est un fondamentaux c'est un des fondamentaux tout simplement pour moi c'est un livre qu'il faut lire quand on s'intéresse à l'histoire européenne à la culture européenne quand on s'intéresse à la politique c'est très rare d'avoir un livre comme ça d'un homme politique un acteur politique qui vous présente le programme qu'il va mener et en plus de ça il a écrit le testament son testament en gros ce qu'il dit c'est génial parce qu'on a son programme là je vais lire son programme nous on connaît l'histoire évidemment qui va se produire et ensuite il a écrit son testament c'est-à-dire à la fin de son action son échec en l'occurrence donc ça c'est pareil ce sera un livre que je voudrais lire mais celui-là c'est absolument important surtout que bon c'est quand même c'est quelqu'un de très critique envers la France il aimait pas du tout la France notamment c'était notamment lié au traité de Versailles donc il paraît qu'il fait beaucoup de réflexions par rapport à la France et ça je sens que ça va être intéressant après c'est vrai qu'à côté de ça on m'a clairement dit à de multiples reprises que c'est très mal écrit que la lecture allait être pénible il y a vraiment je crois qu'il y a facilement 5 ou 6 personnes qui m'ont dit que ça allait pas être très facile comme lecture mais je pense que c'est quand même important de le lire c'est très rare d'avoir je pense le projet politique d'un homme politique tout pays confondu quoi et surtout en tout cas un acteur politique qui est de premier plan tel que le futur voilà donc ça c'est les 6 livres que je veux lire absolument prochainement et que je vais chroniquer que je vais m'efforcer de chroniquer sur le blog je vous retrouve dans quelques jours avec une vidéo bilan bilan de 2017 alors bilan de la chaîne du blog bilan aussi politique bilan patriote pour les patriotes qu'est ce qui s'est passé en 2017 il s'est passé beaucoup de choses du bon et pas du bon quoi qu'on en pense et puis du coup j'en profiterai aussi pour dire ce que j'ai comme prévu pour 2018 et puis aussi mon état d'esprit pour 2018 et ainsi de suite et je vous retrouve également aussi pour un vlog je pense que je vais commencer à vlogger je pense que ce sera des vidéos beaucoup plus simple à faire que les autres vidéos j'essaye aussi de monter en qualité au niveau sonore pour l'enregistrement des audios des vidéos voilà donc je reviendrai très prochainement pour cette vidéo là pour expliquer un petit peu tout ça voilà